Donc, la régie est en train de me dire que je peux parler. Donc, déjà, je souhaite la bienvenue aux parents qui nous rejoignent. Il y aura peut-être également des élèves de l'établissement qui vont venir ce soir. Et puis, j'espère des professeurs aussi. Donc, je remercie Rita pour l'organisation de ce webinaire qui se fait donc en direct de l'OEFI. Nous avons bravé un peu la situation de confinement pour pouvoir l'organiser. Et donc, nous sommes très heureux ce soir d'accueillir tout le monde sur cette session de webinaire. Nous aurons donc une intervenante que je salue également. Nous nous sommes déjà salués au moment de la balance il y a quelques instants. Donc, merci à Hélène Romano d'être présente avec nous. Vous êtes donc en France actuellement. Vous avez la chance, vous, d'être déconfiné, ce qui n'est pas encore notre cas, puisque nous sommes encore en situation d'urgence sanitaire pour quelques temps. Et merci donc de votre présence, puisque le sujet que nous allons aborder ce soir nous concerne particulièrement. Il s'agit de l'impact que la pandémie a eu sur nos élèves, mais également sur nos familles. Et puis, nous aimerions avoir un petit peu votre éclairage et votre avis sur l'impact du confinement. Moi, ce qui m'a choqué pendant cette période, c'est que quand on sortait, quand on regardait dans la rue, les enfants avaient disparu, ont disparu complètement du paysage. Depuis maintenant deux mois et demi, on ne voit plus d'enfants dans les rues et dans la ville. Et c'est même étonnant d'en revoir même quelques-uns maintenant qui sortent. Donc, ils se sont réfugiés chez eux. Nous notons que pour certains, les choses ont été bénéfiques pour eux. Ils ont retrouvé leurs parents beaucoup plus disponibles. On a beaucoup sollicité les parents aussi, puisqu'ils ont assuré l'enseignement à distance avec nos enseignants. Mais je pense qu'il y a eu aussi des relations familiales qui ont dû changer, qui ont dû peut-être se mettre en place aussi de manière très différente de ce qui pouvait se passer avant. Donc, voilà, maintenant que nos internautes nous ont rejoints, je voudrais vous présenter Hélène Romano. Vous êtes donc psychothérapeute, docteur en psychopathologie, formatrice, chercheuse, spécialisée depuis plus de 20 ans maintenant dans le suivi et la prise en charge des personnes blessées psychiquement, et en particulier des enfants. C'est un petit peu pour ça que nous avons sollicité. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages de psychologie. Et donc, je pense que votre éclairage ce soir nous sera très précieux. Comme vous le savez et comme j'ai commencé à le dire, le Maroc n'a pas échappé aux conséquences de la pandémie. Et dès mi-mars dernier, notre établissement, le EFI Casablanca, comme la majorité des écoles du Maroc et d'Europe, a dû fermer. L'impact de ce confinement général sur tous nos élèves et leurs familles a duré plus de deux mois et donc dure encore, puisque ici au Maroc, nous sommes toujours en situation d'urgence sanitaire. Nous avons eu à cœur depuis le début, outre de proposer un enseignement à distance, comme cela s'est fait dans les autres établissements d'Europe et du Maroc, nous avons aussi à cœur de suivre régulièrement nos familles, de faire un petit peu la chasse aux décrocheurs, aux enfants dont on n'avait plus de nouvelles, pour prendre justement, savoir ce qu'ils étaient devenus, comment ils allaient. Nous avons mis en place des visioconférences quotidiennes où les enfants se sont retrouvés avec leur enseignant et avec leur père aussi, puisqu'ils ont pu retrouver par petits groupes les camarades de classe. Et ceci, donc, pendant pratiquement deux mois et demi, et perdure encore, puisque nous continuons jusqu'au 30 juin sur ce mode-là. Nous avons certainement conscience que les enfants n'ont pas forcément très bien vécu cette période-là. Ce n'étaient pas des vacances. Leurs repères ont complètement changé. Et puis, on a noté des enfants qui étaient stressés, des enfants qui n'avaient plus le même comportement qu'avant. C'est, je crois, un petit peu la même chose de certaines familles que nous avons contactées et avec les parents qui ont employé le mot, qui de temps en temps craquaient par rapport à la charge qu'ils avaient et aussi par rapport au fait qu'il fallait gérer ces enfants. Quand on avait plusieurs enfants, plusieurs visios à gérer, c'était aussi un phénomène assez stressant dans les familles. Voilà la présentation que je voulais vous faire. Et puis, je vais peut-être vous passer la parole pour que vous puissiez prendre le relais. Merci beaucoup. OK. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci aux parents, enfants, professionnels qui participent. Alors, je vous appelle Deludion. Nous avons un très bel orage, juste pour situer le contexte. Au niveau professionnel, je suis très spécialisée dans la prise en charge des enfants et je suis assez connue pour avoir protocolisé, en tout cas en France, la prise des enfants confrontés à des événements traumatiques. Parce qu'en France, jusque dans les années 97, les prises en charge étaient vraiment réservées aux adultes. Pour les militaires, ça existe depuis Deludion, mais pour les adultes, les civils, c'était les attentats de 97, 95 en France qui ont fait qu'il y a eu des cellules d'urgence. Et jusque dans les années 2000, les enfants étaient les grands oubliés. Ce n'était pas du tout considéré comme une priorité. Et moi, quand j'ai pris mon poste sur le SAMU 94, donc Val-de-Marne à côté de Paris, très rapidement, on a eu des morts au milieu scolaire, on a eu des grandes catastrophes, le tsunami, les violences en Côte d'Ivoire, enfin, beaucoup de drames. On avait beaucoup d'enfants. Et avec Thierry Baubel, qui travaille sur l'hôpital Avicenne à Bobigny, donc Paris-Est, pour situer un petit peu, on était tous les deux très spécialisés en pédopsychiatrie. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse un protocole pour les enfants confrontés à des événements traumatiques. Donc, on a essayé de mettre en place des repères pour les professionnels, entre autres en milieu scolaire. Ça arrive, c'est très rare, mais ça peut arriver qu'un enfant décède, qu'un enseignant décède, que des parents décèdent. Et on sait qu'il y a des choses maintenant, depuis plus de 20 ans, qui sont aidantes, d'autres qui sont à éviter. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup écrit avec Thierry, pour essayer de transmettre ce que les enfants, les prises en charge, nous avaient appris, pour éviter de survictimiser. C'est-à-dire, on essaie de mettre en place des choses, mais au lieu d'aider, au final, on se rend compte que c'est, comme dirait les enfants, un petit peu plus pire. Donc, voilà pourquoi, par rapport au confinement, j'ai été pas mal sollicité. Entre autres, le gouvernement français a mis en place ce qu'on appelle des groupes d'experts, entre guillemets, entre autres sur la dimension éthique. Et moi, j'ai pas mal participé sur ce sujet-là, sur l'éthique des soins, l'éthique... Alors, le terme n'est pas très joli. Au Maroc, vous n'avez pas eu, heureusement, ces contraintes-là, c'est du cri. C'est-à-dire, selon les âges, l'état physique, il fallait décider de soigner, hospitaliser, ou d'accompagner au décès, ce qui était compliqué, et accompagner les familles endeuillées dans des contextes particulièrement difficiles. Mais je crois, d'après les informations qui ont été transmises quand on préparait, que votre pays a été beaucoup moins touché que nous. En France, on va être à peu près à 30 000 morts. Si on évalue, ça fait à peu près 100 000 à 300 000 personnes endeuillées, et parmi celles-ci, des enfants, ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup de monde en très peu de temps. Donc là, l'idée, c'est de vous apporter... On va se prendre à peu près une heure, plus ou moins, bien évidemment, pour répondre à vos questions le temps nécessaire. Et je resterai disponible par mail. Si des parents ont des questions plus perso, je transmettrai mon mail, comme ça, vous pourrez me contacter de façon très confidentielle pour ceux qui le souhaitent. Mais l'idée, c'était d'échanger sur ce que le confinement peut avoir comme effet pour des enfants et pour des élèves, ce qui n'est pas forcément la même chose. Et je pense qu'on va essayer d'aborder les deux. Alors, rappeler qu'un enfant, ça peut être un tout petit, et ça peut être un ado. Des fois même, il est majeur, il n'est pas forcément adulte encore. Alors, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise ça. Tu es majeur, mais tu n'es pas adulte. C'est-à-dire que tu as 18 ans, d'accord, mais il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire parce que tu n'es pas autonome, tu es vieux encore à la maison. Mais un enfant, on reste enfant pour toute sa vie. Même si on a 50 ans, on reste l'enfant de nos parents. Et dans un contexte comme le confinement, là, je parle des enfants, de nos enfants, de vos enfants, de vos élèves. Mais je vais quand même aussi, sans vous mettre en thérapie tous, vous faire penser qu'on est tous l'enfant de quelqu'un. Autrement dit, s'occuper d'enfants, ça réactive notre part infantile. Et quand on est en situation de stress, et confinement, on va avoir une situation quand même assez stressante, on a cette part de l'infantile qui est réactivée plus ou moins consciemment. Et qui fait qu'on peut avoir des réactions, des fois très adaptées, puis des fois des peurs, qu'on ne comprend pas d'où ça vient, mais ça vient de notre part d'enfant. Donc même si on est adulte, ça devrait nous parler aussi en tant qu'enfant. Alors, un enfant, une chose importante à rappeler, c'est que ce que l'on sait de la recherche, en effet, je suis chercheure, donc ce que je vous dis, c'est ce qu'on sait aujourd'hui des enfants, et ça, c'est dans toutes les cultures. Pour grandir sereinement, il a besoin d'un environnement protecteur, rassurant, et d'une bonne estime de lui-même. Alors, l'amour, bien sûr, c'est important, mais on va mettre entre parenthèses, parce que les parents insistieux, par exemple, ils vous diront qu'ils aiment leurs enfants. Donc, on ne met pas tous pareil, la même chose. Vous avez des parents qui surchargent l'emploi du temps de leurs gamins, qui vont vous dire qu'ils les aiment, mais ils les aiment en fait tant que leur enfant est gratifiant, tant qu'il a des bons résultats, qu'il est bon scolairement. Dès que ça ne va plus, ça ne les intéresse plus. Donc, l'enfant, ça ne va pas l'aider à bien grandir. Il a besoin de se sentir protégé, ça, c'est la dimension psychologique, sentir qu'il a de la valeur. Et la valeur, ce n'est pas que les notes. Alors, je sais qu'il y a des enseignants, mais c'est important de le dire. La valeur, c'est aussi le comportement. Des fois, vous avez un élève qui, à l'école, c'est une calamité, mais il est gentil, il est disponible, il arrive à l'heure, il a peut-être une très forte capacité d'animation en classe. Alors, des fois, peut-être un peu trop pour vous, mais ce n'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité d'animer un groupe classe et de faire, des fois, un petit peu trop le bazar, mais ils ont des ressources, ces enfants. Mais le système scolaire fait qu'il y a quand même des contraintes et des règles à respecter. Donc, l'enfant, quand il a ça, il arrive à bien grandir. Alors, bien évidemment, on n'est pas tous égaux. On a des fois des parents qui nous aiment, mais qui ne sont pas disponibles, qui sont malades, qui ont trop de travail, qui ont des choses difficiles à vivre. Et du coup, ils ne vous donnent pas forcément une bonne estime de vous, le côté sécurité psychologique ou sécurité matérielle, il n'est pas là. Et du coup, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça sera plus compliqué. Et ça, c'est important à savoir parce qu'en contexte de confinement, on est contraint, on est obligé, on n'a pas le choix. Je ne sais pas si au Maroc, vous avez des amendes, mais en France, on avait des amendes assez sévères si on ne respectait pas le confinement, sauf si on n'avait pas notre feuille nous permettant de bouger. C'est donc contraint. Ce n'est pas du tout pareil que si on reste chez soi volontairement. Là, on est obligé, ce qui est quand même un peu particulier. Et quand on est obligé, il y a un côté insécurisant et un côté de deuil. Alors, au sens psy, pour un psy, le deuil, c'est la perte, ce n'est pas la mort. Ça, c'est important. C'est la perte et le confinement est un temps de perte, de rupture. Il y avait avant, il y a pendant, il y aura après, parce que vous allez en sortir aussi. Mais il y a la perte des repères. On ne va plus à l'école, il n'y a plus les transports, on n'a plus le même rythme que d'habitude. Les parents, ils sont devenus enseignants. Alors, point positif, peut-être, ça va permettre aux parents de se rendre compte qu'être enseignant. Non, c'est quand même pas si facile que ça, parce que des fois, on se rend compte que gérer son gamin H24 et faire l'enseignant à la maison, ce n'est pas évident. Des fois, vous allez vous retrouver à voir, à gérer, vous imaginez ce que c'est que 30 enfants sans 30 élèves, ce n'est pas évident. Donc, il y a toute une attention à apporter par rapport à cette dimension-là. Et pour les parents, ça a bouleversé. Donc, ça a été une période de deuil et cette période de deuil au sens de perte, une perte, ce n'est pas forcément négatif, ça peut être très positif. On fait apprendre des choses. Alors, l'aspect positif, c'est que ça a permis, et ça a été rappelé à l'instant, ça a permis à certaines familles d'avoir plus de temps, plus de disponibilité, de voir papa, maman qu'on ne voyait pas d'habitude, de ne plus avoir le temps de transport, de ne plus avoir le stress. Vous avez beaucoup d'enfants aussi qui, par rapport au confinement, ont pu apprendre autrement et peut-être réussir autrement parce qu'ils n'avaient pas le même stress scolaire qui existe chez certains enfants. Vous avez eu pas mal d'enfants qui, pour avoir fait une étude qui n'est pas encore publiée mais qui est en cours d'analyse, qui ont vécu le confinement en disant que par rapport à l'école, ils étaient moins stressés, ils sentaient moins de pression, pas forcément la pression des copains qui vont intervenir si vous répondez en classe, qui vont vous parasiter si vous prenez la parole, etc. Donc, ça a pu être très positif comme expérience pour certains enfants. Par contre, pour d'autres, ça a été difficile parce que ça a réactivé la perte et des deuils éventuellement, des séparations parentales, la mort de proches, des maladies graves, des choses compliquées. Donc, tous les enfants n'ont pas géré au même niveau ce bouleversement de vie qui leur a été imposé. Et ça a été d'autant plus difficile, je ne sais pas au Maroc, mais en tout cas en France, c'est le retour qu'on commence à avoir. C'est qu'en France, il y a une rupture totale à tout niveau, du côté des adultes, des croyances ou de ce qui faisait, comment dire, de ce qui faisait autorité au sens psychique du terme. C'est-à-dire que les médecins ont été désatralisés. Je ne suis pas trop au Maroc, mais nous en France, ils sont bagarrés par rapport au traitement, pas au traitement, par rapport aux conséquences, pas aux conséquences, on déconfine ou on déconfine pas. Donc, beaucoup d'avis contradictoires par rapport à ça. Donc, l'aspect médical assez désacralisé, la parole du politique assez désacralisée, l'école très remise en cause, parce que là, vous avez fait des choses assez incroyables pour vos élèves. Il y a eu beaucoup d'établissements qui n'ont pas pu le faire faute de moyens. Et puis, certaines fois, des enseignants qui ont été géniaux et puis d'autres qui n'ont pas forcément répondu présents, qui envoyaient des PowerPoints, qui envoyaient des documents, mais les enfants étaient tous seuls pour faire. pour certains, pas pour tous, un sentiment d'abandon et des choses assez difficiles à vivre. Et comme les enfants ont vu que du côté des parents, il y avait beaucoup d'insécurité parce que les référents, soignants, police, autorités politiques, scolaires, s'effondraient, il y avait un sentiment d'insécurité totale perçu par les enfants par rapport aux parents. Et alors, ce qui va être important pour nous adultes, c'est de bien faire la part des choses entre l'adaptation des enfants, très globalement, en tout cas en France, en Maroc, je ne sais pas si vous avez mis en place des études, mais en France, les retours qu'on commence à avoir, ça correspond aux études. Vous avez eu 24 études qui existent au niveau de l'impact psychologique sur des confinements de population, essentiellement en Afrique, suite à Ebola, le SRAS, la grippe équine, HAN1, mais on n'avait pas dans les sociétés occidentales ou dans les confinements au niveau international en cas de pandémie, c'est quand même une première. Donc, les études sont en cours, on commence déjà à avoir certains retours. Ce qu'on a comme retour, c'est que la plupart des enfants se sont très bien adaptés ou relativement bien adaptés, mais qu'au niveau psychique, il faut bien différencier les deux, c'est que la capacité des enfants à avoir supporté psychiquement le confinement a été très douloureuse parce qu'ils ont beaucoup pris sur eux pour ne pas trop montrer aux adultes que ça n'allait pas. Et le bémol qu'on a sur l'attention à avoir pour l'avenir, c'est que certains enfants présentent des troubles aujourd'hui, mais que peut-être certains vont en présenter plus tard. Et ça, on le sait par rapport aux études sur d'autres pandémies ou sur d'autres catastrophes que souvent les enfants ont des troubles dans les mois, dans les semaines, dans les années qui suivent. avec très souvent des troubles, si on va dire internalisés, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas, des enfants qui ne jouent plus, qui ne se mettent en retrait, qui n'ont plus de projet, qui n'arrivent plus à apprendre, qui n'arrivent plus à se mobiliser, qui n'ont plus d'envie. Vous voyez, ils se mettent en retrait. Et ils se mettent en retrait d'eux-mêmes, du monde, de la famille, mais ils ne se plaignent pas. Donc, eux, souvent, ils passent un petit peu à travers les mailles de l'attention qu'on peut avoir parce que comme ils ne se plaignent pas, on ne les entend pas, ils sont plutôt sages. On appelle ça hyper adaptés, en faux self. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais on ne va pas les repérer. Par contre, ceux qu'on va repérer, c'est ceux qui, tout d'un coup, deviennent, alors les parents disent souvent capricieux, en fait, ils sont très anxieux dans l'opposition, hyperactifs, à ne pas tenir en place, à ne pas obéir, à mettre le bazar un petit peu partout. Alors là, pour l'instant, c'est à la maison, mais après, ça va être à l'école dès qu'ils vont reprendre les cours. À ne pas bien dormir, à être anxieux, à refuser d'être seul, à avoir des jeux qu'on appelle traumatiques qui répètent des choses. Ce n'est pas un jeu avec plaisir, c'est un jeu qui répète le confinement, ils enferment leurs petits personnages, par exemple, dans des petites maisons, ils rejouent, entre guillemets, parce que ce n'est pas positif, serein, donc c'est plutôt négatif, c'est pour ça que je mets entre guillemets, le confinement en emprisonnant les enfants, ou en emprisonnant les adultes. Donc, eux, ça se voit, ils nous alertent, ils nous inquiètent, parce qu'ils deviennent insupportables, ingérables, donc on va les repérer plus rapidement. Il faut faire attention aux deux, en sachant que pendant le confinement, globalement, ça se tient à peu près, on l'a vu en France, mais ça commence à lâcher maintenant, c'est-à-dire au moment du déconfinement, on a plus de troubles qu'il y avait pendant le confinement. je fais une parenthèse et je mets de côté tous les cas des enfants qui vivent dans des familles où il y a de la maltraitance, où il y a des violences, où il y a des choses très graves qui se passent. Là, c'est quand même particulier et ça nécessiterait vraiment un traitement à part. Là, je parle vraiment des enfants un petit peu tout venant. Donc, l'adaptation globalement, mais au niveau psychologique, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, pas forcément très exprimés parce qu'ils voient leurs parents anxieux et stressés, donc du coup, ils prennent sur eux et quand ça déconfine, alors vous n'y êtes pas encore, mais quand ça va arriver, ça lâche. Donc, souvent, il y a des troubles, troubles anxieux scolaires, ils ne veulent plus aller à l'école, ils ne veulent plus se séparer du parent, ils ne veulent plus retourner en classe comme d'habitude, ils veulent rester à la maison, ils sont inquiets par rapport aux liens avec les pères. Alors, nous, en France, on a eu un vrai débat avec le masque. Au Maroc, je ne sais pas comment vous avez géré ça, mais en France, en tout cas, le masque, ça a été compliqué parce que les adultes l'avaient et on disait aux petits, pas de masque. Donc, c'était un peu paradoxal parce qu'on leur expliquait le masque, c'est pour se protéger, protéger les autres et par contre, toi, tu es petit, tu n'en as pas, donc le petit, il ne comprenait pas. Et un enfant petit, alors globalement, avant 8, 9 ans, pour vous donner un repère, donc on va dire le primaire, il a tendance à être dans l'immédiateté, avoir du mal à fixer la mémoire comme l'ado, donc là, ça fait 2, 3, 4 mois qu'ils vont être en confinement, pour lui, c'est toute la vie, il va avoir du mal à canaliser le temps comme un ado, et il a surtout, la différence avec l'adolescence, c'est que le petit, donc le primaire, pour faire plus simple, il a tendance à s'accaparer la responsabilité et à théoriser qu'il est responsable et coupable. autrement dit, s'il y a des morts, c'est de sa faute, s'il y a le confinement, c'est de sa faute, si ça ne va pas, tout est de sa faute. Il s'approprie les choses pour essayer d'en reprendre le contrôle, pour faire plus simple. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir parce que ça peut entraîner des troubles. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que les enfants en contexte de confinement, par les études passées, puisqu'on commence à voir nous, alors en Europe, ça sera différent dans les pays d'Afrique du Nord parce que vous avez aussi d'autres référentiels culturels, mais il y aura des points communs. Vous avez au moins de décès, mais il y aura quand même des points communs possiblement du fait de la durée du confinement. On a eu des enfants qui sont à peu près adaptés aux nouvelles règles pour essayer de faire au mieux, mais psychiquement, ça a été très coûteux. Et le stress, physiologiquement, ça épuise. Donc, on arrive à un moment donné où les adultes sont épuisés, et les enseignants aussi sont épuisés, stressés, les enfants aussi, et les grandes vacances, j'espère qu'elles pourront avoir lieu à peu près de façon la plus sereine possible, j'allais dire normale, mais c'est un terme pour être prudent dans le contexte actuel, le plus sereinement possible parce qu'après, on a tous les risques annexes d'enfants qui vont décompenser à la rentrée. Donc, ce qui va être important pour nous adultes, c'est de bien temporaliser pour les enfants dans les mois, dans les semaines, et l'année qui va venir, alors j'espère qu'il n'y aura pas de reconfinement parce que ça va être très compliqué à gérer pour les populations et qu'on va être préservé de ce qui se passe en Chine. En tout cas, en France, on est en train de réfléchir à ces protocoles de reconfinement, ce qui risque d'être un petit peu compliqué, mais l'enfant, globalement, c'est adapté, mais psychiquement, il est usé, laminé, ça c'est vraiment le constat qu'on fait en France et du côté des adultes, c'est pareil, les adultes sont épuisés, même ceux qui travaillaient, ceux qui étaient en télétravail, ceux qui sont au chômage technique, il y a un épuisement psychique lié au stress et lié au fait qu'en France, en tout cas, on a eu un discours assez dissonant, assez contradictoire, un coup on met les masques, un coup on ne les met pas, un coup l'école n'est pas obligatoire, un coup c'est obligatoire. Il n'y a pas eu de continuité et ça c'est très stressant. Après il y a l'élève et donc je différencie bien les deux, l'élève il a dû s'adapter autant que l'enseignant et je pense que pour les enseignants ça a été un exercice d'équilibriste extrêmement complexe et aussi coûteux psychiquement, à une nouvelle façon d'apprendre, de comprendre, de voir ou de ne pas voir son enseignant, ne plus être avec ses camarades, alors souvent c'est à cet âge-là le primaire, le collège, le lycée, les pères, PIRS, c'est fondamental pour l'enfant, c'est essentiel, à se retrouver seul face aux enseignements. Il n'avait pas toujours un parent pour l'aider parce que des fois il y avait des parents qui travaillaient puis des fois les parents ne pouvaient pas, ne le savaient pas puis des fois il y a des frères, des soeurs, c'était complexe. Les conditions de travail difficiles ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'élèves en effet qui ont décroché et ça a beaucoup inquiété dans tous les pays du monde les responsables scolaires, institutionnels, mais il y a des gamins qui ont décroché parce que les parents lâchaient mais surtout parce qu'eux n'arrivaient pas à adhérer à la nouvelle modalité d'apprentissage. Mais je l'ai dit au départ, on a eu aussi beaucoup d'enfants qui ont trouvé ça beaucoup plus cool pour reprendre leur expression d'apprendre de cette façon-là parce qu'ils n'avaient pas le stress du groupe classe. Donc les élèves, pareil, se sont adaptés. Psychiquement, ça n'a pas été évident pour eux non plus parce que ça a nécessité du stress supplémentaire et une autre modalité au niveau neurocognitif d'apprentissage. Ce n'est pas du tout pareil d'apprendre quand vous avez l'enseignant en face de vous, les interactions avec les élèves, la possibilité de poser une question en direct, d'avoir l'enseignant qui réagit en direct, que d'avoir un différé si on est en visio avec l'enseignant, de ne pas avoir les échanges avec les camarades comme on les a l'habitude et de se retrouver seul face à sa copie. C'est extrêmement différent. Ça peut être plus stressant, ça peut être plus difficile pour les enfants. Donc là aussi, du côté des élèves, on a la partie adaptation et on a la partie psychique de l'épuisement. Et le retour à l'école, je pense qu'on va en parler dans les échanges, il va être à anticiper, à penser, parce que vous allez avoir des enfants qui vont être très pressés de rentrer, d'autres pas du tout pressés. Vous allez avoir des parents qui vont avoir hâte parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs enfants. Ils les adorent, mais là, vraiment, ça fait trop. Hâte que les enfants reprennent l'école et d'autres qui ne vont pas avoir suffisamment confiance, pas tellement à l'école, mais dans le monde extérieur parce qu'ils vont avoir trop peur du Covid. Le Covid, ça reste un virus très actif, très contaminant. On n'a pas de vaccin, on en cherche. Peut-être qu'on n'en aura jamais. Le sida, on n'en a pas. On espère tous quand on en aura un. Les Covid, habituellement, on a des virus, mais là, pour l'instant, on cherche, on ne l'a pas. Et habituellement, avec les modalités de recherche, il faut un à deux ans, donc on n'est pas prêt de l'avoir. Le traitement, il est très discuté chez vous aussi, mais il n'y a pas un traitement qui fasse consensus au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on est dans un contexte d'incertitude. Donc, les enfants vont retourner à l'école avec un virus qui rôde, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et le confinement nous a appris, s'il fallait, que la difficulté pour les parents, pour les adultes, c'est de permettre aux enfants de grandir. J'ai la difficulté parce qu'on aimerait les protéger des aléas de la vie, mais la difficulté, c'est de les faire grandir en leur permettant d'intégrer que la souffrance, la douleur, le risque, ça fait partie de la vie. je touche du bois, je n'en ai pas, mais j'y crois. La mort, ça fait partie de la vie. On va tous décider d'un jour ou l'autre. Le plus tard possible, je le souhaite pour chacun. La maladie, on peut être malade, je souhaite à chacun de l'être le plus tardivement possible ou jamais. Mais en tout cas, les enfants, par rapport au confinement, ont été confrontés à cette réalité-là, soit parce qu'eux-mêmes ont été touchés, des proches ont été touchés, soit parce qu'ils ont entendu aux informations, soit parce qu'ils ont eu de la famille en France pour votre établissement, ils ont su ce qui se passait, à cette réalité que la souffrance, ça fait partie de la vie. Et si on veut les aider à dépasser ce cap qui est quand même un cap difficile, parce que c'est un temps de crise unique dans l'histoire de la civilisation jusqu'à présent, une pandémie mondiale comme ça, dans tous les pays, même la Grille noire n'avait pas fait des circonscrits à l'Europe. On n'avait pas la pandémie dans l'ensemble du... sur l'ensemble du monde, c'est quand même assez unique, mais nos enfants, ils ont besoin que nous, adultes, on ait suffisamment confiance dans l'avenir pour leur donner envie de vivre, leur donner envie d'apprendre, de retourner à l'école, leur donner le courage d'affronter le risque de ne pas réussir à l'école, le risque de ne pas être dans la performance tout le temps, de l'échec, pour rebondir et continuer de vivre au-delà des difficultés. Et ça, c'est vraiment important. Notre rôle d'adulte, il est fondamental. Et le rôle des enseignants et de l'école, qui est un lieu de vie, il est aussi fondamental pour les enfants et pour les parents pour leur permettre de dire la vie reprend. Alors, ça ne sera pas la vie d'avant, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a la peur, il y a le confinement, il y aura probablement des contraintes sanitaires qui vont être imposées chez vous, comme dans la plupart des pays du monde. Mais des fois, avec l'aspect un petit peu paradoxal, par exemple, en France, on a l'état de crise sanitaire qui reste, il est toujours d'actualité, mais dans les établissements scolaires, on a appris hier que toutes les contraintes sanitaires qui étaient fixées pour les établissements qui avaient repris depuis un mois sont levées subitement, comme ça. Donc, c'est un petit peu paradoxal pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants. On leur dit, il y a 15 jours qu'il y a un risque absolu, il faut 4 mètres carrés autour des élèves, il faut un masque, il faut plus d'un mètre de distance, et là, du jour au lendemain, plus rien. Donc, c'est assez déstabilisant pour tout le monde, et du coup, après, il faut le porter aux enfants, il faut l'expliquer. Donc, quand ils reprendront l'école, le collège, le lycée, je pense que ça sera très important que le chef d'établissement puisse avoir un temps de bienvenue, pourquoi pas une matinée d'accueil avec les parents un peu festives, entre guillemets, on a le plaisir de se retrouver et de faire le lien parent-enfant-établissement, d'expliquer, de le réexpliquer officiellement, d'expliquer s'il y a des contraintes, les nouvelles contraintes, pour que ça ait du sens, sinon ça n'a pas de sens, et d'essayer de les positiver en faisant que l'enfant soit acteur. Pour vous donner un exemple, en France, on a eu dans un, c'est passé beaucoup sur le web, on a eu dans un, dans une école de Tourcoing dans le nord de la France, la première semaine de la reprise des cours, les enseignants ont fait ce qu'ils pouvaient et ils ont mis dans la cour de récréation des maternelles au sol des marquages des carrés d'un mètre carré où les enfants étaient assis en tailleur avec interdiction de bouger pendant la récré. Alors les enfants, ils ont quand même besoin de bouger pour la récréation, mais en dehors de ça, le mot qu'on a utilisé, c'était vous êtes prisonnier, c'est le jeu du prisonnier et ça a été très traumatogène pour les enfants, il y a eu beaucoup de, dès l'en-main c'était suspendu, ça fait vraiment un buzz important en France, mais si on avait mis un autre mot, par exemple, la chasse au Covid, l'enfant, il n'était pas passif, il était acteur. Donc ce qui va être important quand vous reprendrez les cours en septembre, c'est de leur expliquer qu'il y a un temps commun d'explication, faire attention aux enfants qui auront été endeuillés par le Covid ou par d'autres deuils, parce qu'il y a aussi d'autres situations de deuil, il ne faudra pas oublier ces enfants-là, si vous faites des interventions dans les classes, pas obliger tout le monde à parler, qu'il y ait une intervention officielle, institutionnelle, voyez la fonction du chef d'établissement qui souhaite la bienvenue, qui explique les nouvelles règles s'il y en a, qui explique, on ne s'est pas vu depuis quasiment, ça fera à peu près six mois, c'est quand même énorme, qui permettent à chacun de comprendre officiellement pourquoi on ne s'est pas vu, ce qui a été mis en place, qui repositionnent temporellement les choses, qui permettent à chacun de reprendre le rythme de la vie de classe avec les consignes, les contraintes qui seront posées ou pas, je pense que pour l'instant personne ne s'est en septembre où on ne sera chez vous comme chez nous, et puis après de permettre aux enfants de retourner dans leur classe et d'avoir des éléments de repère et de retrouver leur établissement, ce qui sera important si c'est possible, nous en France au début on a eu des établissements scolaires qui ont été transformés en véritables sanatoriums et des enfants qui ont eu très peur d'aller à l'école en disant que l'école c'est devenue un hôpital, donc s'il y a des contraintes de masse il faut pouvoir l'expliquer aux enfants c'est extrêmement important en les rendant acteurs et puis surtout après ce qui va être fondamental pour les parents et pour les enseignants c'est vraiment travailler en communication très forte entre vous dans l'intérêt des enfants et puis de repérer à la maison ou à l'école parce que des fois ça sera dans les deux endroits et des fois qu'à la maison des fois qu'à l'école des troubles éventuels des enfants plus ils sont petits plus ils vont manifester par le corps leur souffrance plus ils seront ados plus ils seront grands plus ils vont arriver à mettre des mots ils vont avoir des réactions proches des adultes mais les petits ils vont pas forcément pleurer pas dire qu'ils ont peur mais ils vont être très agités ils vont ne plus faire la sieste ils vont être dans la transgression dans l'opposition ils vont avoir du mal à se concentrer du mal à mémoriser ça, ça sera assez adapté donc bien repérer les troubles pour les enfants et surtout penser à la temporalité vous aurez peut-être des enfants qui le premier mois vont être tellement contents hyper adaptés nickel et puis à la Toussaint enfin à la Toussaint chez nous à la Toussaint donc chez vous un trimestre après deux trois mois après on le voit dans les études le risque c'est l'effondrement donc il faudra être attentif à l'école s'il y a un effondrement des résultats un effondrement de la concentration de l'attention en classe des comportements inhabituels des enfants de le signaler aux adultes aux parents et puis surtout d'essayer de bien comprendre que ça peut être des troubles post-traumatiques des symptômes et c'est pas nécessairement un enfant qui veut pas apprendre qui n'en fait qu'à sa tête qui est transgresseur qui est décrocheur ça peut être un vrai symptôme psychologique la souffrance psychique elle est très banalisée chez les enfants très peu connue et souvent on confond les deux on va dire il est décrocheur il n'en a rien à faire à l'école il veut pas en fait il est hyper anxieux il a peur d'apprendre il a peur de quitter son parent c'est pas du tout pareil donc de bien anticiper ça et de se dire que les enfants comme les adultes il peut y avoir aussi des troubles chez les adultes les parents comme les enseignants tout le monde a été confronté à un contexte de deuil donc c'était extraordinaire de stress extrême il va nous falloir du temps beaucoup de temps pour pouvoir reprendre la vie passer à autre chose mais au sens d'apprivoiser ce qui s'est passé là pour s'autoriser à se projeter dans l'avenir nos enfants ils ont besoin de nous mais ils ont aussi besoin qu'on comprenne que tout le monde les enfants comme les adultes on va avoir besoin de temps pour récupérer psychiquement récupérer physiquement vous avez on en parlait il vous disait il y a eu il y a encore chez vous mais chez nous aussi durant toute la période de confinement pas d'enfants dehors c'était mortel c'était quand même assez impressionnant ces villes entières où il n'y avait pas d'enfants il n'y avait que des adultes qui circulaient et peu d'adultes pas de cris d'enfants pas de jeux d'enfants pas de rire d'enfants c'est quand même très particulier mais ces enfants pendant 2, 3, 4 mois ils n'ont pas bougé très peu bougé donc le fait de reprendre le rythme scolaire de bouger les transports tout ça rien que ça c'est fatigant donc il est tout à fait probable qu'après le premier mois de cours il y ait une période il faudra l'anticiper côté parents côté enseignants de grandes fatigues physiques psychologiques difficultés dans les apprentissages tout ça de bien comprendre comme un symptôme et peut-être d'être un petit peu plus tolérant par rapport aux notes par rapport à la pression qu'il peut y avoir dans certaines classes avec des évaluations le premier mois la fin du premier mois ça ne sera pas la bonne période pour évaluer il faudra se donner un petit peu de temps justement parce qu'il y a le confinement voilà globalement ce que je voulais vous dire pour qu'on ait du temps pour échanger c'est qu'un enfant ce n'est pas un adulte en finiture ils ont chacun selon les âges des modalités différentes d'exprimer leurs troubles il y a l'adaptation qui va être physique on va dire plutôt comportementale et il y a l'aspect psychologique et on sait par de multiples études que les périodes de confinement sont des périodes sont des situations de blessures psychiques assez intenses côté enfant comme côté adulte donc il faut faire attention à ça sans psychiatriser mais juste repérer les choses mettre des mots dessus à l'enfant et quand vous parlez à un enfant toujours dire j'ai l'impression je trouve si vous lui dites t'es insupportable c'est pas pareil que de dire je te trouve ou t'es fatigué c'est pas pareil que de dire j'ai l'impression que tu ne dors pas assez ou de faire plutôt des questions ouvertes s'il revient de l'école que vous lui dites ça a été l'école en plus vous avez l'air hyper inquiet il ne va pas du tout vous dire que ça n'a pas été c'est pas du tout pareil que de lui dire comment ça s'est passé s'il reprenne les cours après le confinement dire ça s'est bien passé le confinement la réponse elle est dans la question donc plutôt faire des questions ouvertes comment vous allez comment ça se passe avoir des même les fabriquer avec eux pour les plus petits des petites échelles de couleurs qui permettent de graduer l'humeur du jour ou le vécu le ressenti c'est aussi important pour eux moi j'ai fait une étude en France qui n'est pas encore publiée mais je pense que c'est important de vous le dire il y a à peu près 60% des enfants c'était primaire lycée et collège et dans à peu près les mêmes taux sur les trois niveaux qui sont très inquiets de savoir comment vont leurs enseignants et qui se font beaucoup de soucis pour eux et qui ont hâte de le revoir même les soi-disant mauvais élèves donc ça je pense que c'est un point qui est positif aussi à utiliser pour la reprise ça va être aussi une opportunité d'apprendre autrement ensemble de réapprendre autrement d'apprendre à se connaître on aura peut-être des choses tout à fait créatrices des deux côtés on a beaucoup à apprendre des enfants ils ont vraiment besoin de nous en tant qu'adultes il va falloir penser la temporalité côté enfant côté adulte et vraiment et je pense que c'est fondamental pour eux de créer du lien il y en a déjà mais d'en créer encore plus entre parents professionnels pour communiquer pour se dire les choses avoir des temps de rencontre et faire ce qu'on appelle cette espèce de résilience collective c'est-à-dire que tout seul c'est déjà pas simple c'est plus simple ensemble le confinement on a été dans quelque chose d'assez paradoxal on a tendance à dire qu'il faut faire confiance aux autres mais là on nous disait que l'enfant il est porteur il est dangereux qu'aller vers les autres c'est dangereux on met un masque donc parler c'est dangereux donc c'est assez paradoxal surtout dans le milieu scolaire où la parole et l'enseignement par la parole les récitations les exposés la parole a quand même un poids important donc pour les enfants il y a eu cette notion que parler c'était dangereux que pouvait être dangereux pour les adultes et c'est pas facile à vivre donc il va y avoir besoin de temps je pense que la temporalité va être fondamentale à penser pour chacun pour eux pour nous pour les professionnels pour les adultes et puis de bien comprendre et de bien accepter que du côté des professionnels il y a un véritable état d'épuisement psychologique en plus il y a peu eu alors je sais pas au Maroc mais en France il n'y a pas eu du tout de reconnaissance du travail des enseignants pendant le confinement donc c'est quand même très rude il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que les profs étaient en vacances ce qui est strictement pas le cas il y en a quand même énormément qui ont énormément bossé et du côté des parents il y a un véritable état d'épuisement aussi et que les enseignants le comprennent aussi donc il y a la nécessité d'une compréhension mutuelle ça c'est important et la nécessité aussi d'arriver à penser ensemble le temps et l'évolution temporelle des symptômes en disant que si dans six mois votre enfant il a des troubles vous affolez pas c'est plutôt adapté par contre il faut en parler à l'école ou que l'école en parle aux parents voilà ce que je voulais vous dire pour qu'on puisse avoir un temps d'échange alors je ne vois plus personne je ne sais pas si vous m'entendez je suis là madame Romano je vous remercie pour cet éclairage qui était extrêmement intéressant nous avons tous vécu de la même manière ici vous avez deux participants qui je vais vous lire les questions vous avez eu vous avez aussi accès à ces questions normalement en effet j'ai remarqué que le manque de concentration et de mise ces derniers temps que faut-il faire essayer avec lui ou le laisser tranquille nous sommes parfois mitigés merci alors le bruit que vous entendez si vous l'entendez c'est l'orage c'est j'ai compris il y a un orage de Paris voilà il y a un orage assez fort qui fait assez dur la concentration c'est lié pour comprendre au niveau physiologique le stress c'est très coûteux quand vous vivez une situation de stress par exemple vous évitez une voiture et un accident grave souvent après on est l'expression c'est on est vidé on voit bien que physiquement psychologiquement le stress c'est ce qui nous permet de mobiliser beaucoup d'énergie pour être opérationnel pour sauver pour faire ce qu'il faut par contre après il n'y a plus personne donc là on est sur un stress qu'on appelle nous en psy cumulatif c'est pas une journée c'est 3-4 mois voire un peu plus donc on épuise nos réserves et du coup quand on épuise nos réserves on a beaucoup plus de mal à se concentrer et à mémoriser les deux par rapport au scolaire c'est important et il peut y avoir en plus un problème de sommeil il peut y avoir en plus alors pas tellement dans le cadre du confinement mais par rapport à des enfants qui ont vécu des attentats ou des enfants qui ont vécu des agressions il y a ce qu'on appelle l'hyper-vigilance ils ont peur tout le temps donc le fait d'avoir peur tout le temps ils sont en éveil ils sont en sursaut comme ça psychiquement puis même physiquement ils sont très tendus ça ça épuise aussi beaucoup les militaires le savent bien d'ailleurs c'est un état d'épuisement donc j'allais dire aux parents de ne pas s'affoler surtout pas crier pas punir parce que c'est pas fait exprès peut-être essayer de diminuer la charge de travail avec la compréhension des enseignants je pense que les enseignants peuvent le comprendre aussi c'est important qu'ils le comprennent parce que je pense comme un type que pour eux c'est pareil en termes de charge émotionnelle et de charge de travail il y a beaucoup de fatigue donc c'est aussi pareil chez les enfants donc du côté des parents éviter de se fâcher éviter de essayer de limiter la charge de travail et puis surtout permettre à l'enfant de comprendre parce que vous avez des enfants alors pas forcément les petits ils vous diront pas mais les plus grands ils perçoivent très bien qu'ils apprennent pas comme avant moi j'ai des ados en consultation qui disent mais je deviens dingue je suis plus capable je n'y arrive pas c'est du vide je lis un livre je ferme je sais pas ce que j'ai lu je sais pas de quoi ça parlait et ça c'est très anxiogène pour un enfant pour un adulte aussi mais pour un enfant c'est inquiétant donc si en tant que parent on peut lui dire mais tu sais ça les problèmes de concentration de mémorisation de lui dire avant qu'il ne pose de questions ça peut être aussi à la fatigue au stress du confinement ça va passer c'est une période c'est-à-dire plus je m'angoisse plus je me stresse par rapport à ça plus je vais prendre des ressources et une angoisse par rapport à ça plus j'ai eu des problèmes de concentration au final ça va être la boucle infernale donc arriver un peu à lâcher prise là-dessus à ne pas avoir des exigences pareil côté enseignant parce qu'il y a ce contexte de stress on n'a pas les mêmes exigences que quand il n'y a pas le confinement en termes de travail de résultats etc. d'avoir une tolérance importante et que l'enfant puisse être valorisé aussi sur d'autres choses peut-être qu'il a du mal à se concentrer par rapport aux devoirs parce qu'il y a l'angoisse de ce que représente l'école l'angoisse de ce que représente le fait d'apprendre de faire plaisir aux parents puis l'enfant il a son parent qui est devenu l'enseignant donc il a aussi envie de faire plaisir à son parent et puis il peut avoir un stress supplémentaire de bien faire aussi ça c'est aussi une donnée qu'il faut avoir en tête donc de faire baisser un peu la pression par rapport à ça et si l'enfant par exemple fait tout à fait autre chose une recette de cuisine ou du bricolage un cas plat un puzzle où il arrive à se concentrer ça lui permet d'expérimenter qu'il peut se concentrer sur autre chose et là pouvoir lui dire tu vois là le pulse t'as réussi à le faire t'as réussi à te concentrer la cuisine la recette t'as réussi à la faire jusqu'au bout t'as réussi à te concentrer donc le valoriser sur d'autres choses qui sont lors de la concentration mais pas scolaire ça ça peut être important et de pas trop de pression par rapport à ça j'allais dire c'est très adapté ça serait presque plus inquiétant au niveau psychique un enfant qui serait hyper performant sans aucun problème pour un psy ça va être très inquiétant c'est comme un enfant endeuillé qui a perdu un proche qui ne pleure pas qui joue qui fait comme si c'était rien passé nous ça nous inquiète les adultes ils disent il a rien compris ça va bien mais alors nous on sait que c'est pas le cas parce qu'il prend sur lui donc problème de concentration mémorisation 80% dans les contextes de post-traumatique donc tout à fait adapté normal pour reprendre un terme statistique on s'affole pas on met moins de pression moins de travail et on essaye vous avez pas mal de tutos qui existent sur internet sur le stress la gestion de la respiration la méditation apprendre à gérer son stress la concentration enfin des choses comme ça ça il faut pas hésiter quitte à faire avec eux ça nous fera pas de mal en tant que parent et en tant que professionnel même quand ils vont reprendre les classes ça sera intéressant qu'il y ait 5-10 minutes de gestion du stress en classe avant de débuter un cours parce qu'on va avoir des enfants très stressés donc pas de panique c'est très adapté on met pas trop de pression et surtout éviter la punition parce qu'ils le font pas exprès c'est comme un aveugle qui va se cogner vous allez pas le punir parce qu'il s'est pris le mur un enfant qui a du mal à se concentrer du mal à mémoriser parce qu'il a été en situation de stress on va éviter de le punir quand même sinon c'est la double peine merci beaucoup madame Romano on a encore quelques questions donc comment gérer un enfant qui est dans le refus systématique de toute demande quelle qu'elle soit c'est une attitude qui est apparue pendant le confinement de toute demande est-ce que ça peut être précisé si on met la table ou est-ce que tu as envie de faire c'est des choses qui sont de l'ordre du quotidien la personne dit quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit donc c'est un enfant qui est dans une opposition massive majeure donc ça peut être plusieurs choses alors j'ai pas l'âge de l'enfant vous savez pas ? pour adapter ma réponse donc on va essayer de faire une réponse et pour l'adapter selon les âges l'attitude oppositionnelle surtout quand elle est systématique elle va signifier deux choses un enfant très anxieux et un enfant qui a perdu confiance en l'adulte donc quoi que dise l'adulte je vais le faire courant je te fais pas confiance donc je vais pas t'obéir t'es plus un référent pour moi donc l'enfant il a pu capter que pour les adultes sinon adultes on fait plus confiance des fois on a raison mais à notre chef de l'état au responsable institutionnel on doute il peut le capter et du coup en miroir il va nous remettre en cause nous chef de famille donc il va être dans l'opposition donc dans ces situations-là c'est pareil plus on va être dans le conflit en fait l'enfant il met la barre du conflit voilà sinon on la met aussi ça va remonter 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 donc en fait il faudrait faire on va faire le pays des bisounours il n'y a qu'à Faucon dans l'idéal dans l'idéal il faudrait faire un petit peu l'imperméable autrement dit même pas peur c'est pas ça qui va me déstabiliser tu ne veux pas bah écoute si tu n'as pas envie de manger tu vas te coucher tu vas dormir tu n'as pas envie de dormir mais c'est quand même l'heure d'aller dans ta chambre d'aller te coucher bah tu vas dans ta chambre et si tu ne veux pas dormir bah tu restes dans ta chambre on éteint la lumière il n'y a pas la télé etc tu n'as pas envie d'aller faire du sport tu n'as pas envie de faire les devoirs bah tu ne fais pas les devoirs dans l'immédiat de ne pas être dans l'opposition c'est-à-dire que si le parent c'est un signe d'anxiété donc si le parent il est au frontal il va penser bien faire mais au final il va ne faire qu'accentuer les choses il va créer un climat de terreur l'enfant il peut vous obéir parce qu'il a peur de vous ça peut arriver c'est pas très bon dans le long terme là on va plutôt penser le long terme à court terme ça peut être très efficace il y a des parents qui vont mettre une fessée pour que l'enfant obéisse et l'enfant va obéir parce qu'il a peur de se faire frapper on sait très bien qu'à long terme le parent il se disqualifie donc là ce que je vous dis c'est plus dans le long terme donc à court terme ne pas être dans l'opposition donc pour éviter le conflit ça ne veut pas dire lâcher prise ça veut dire ne pas être dans l'opposition parce que l'enfant est dans l'opposition pour faire pareil que lui en fait parce que faire pareil que lui ça veut dire qu'il a gagné l'enfant il y a un psychiatre qui s'appelle Philippe Jamais qui a cette phrase qui est assez juste je trouve l'enfant il a besoin de s'opposer pour se poser c'est-à-dire plus il va sentir que le parent cède et une façon de céder c'est aussi être dans l'opposition c'est faire pareil plus ça va l'angoisser alors si le parent lui dit tu n'as pas faim tu ne veux pas manger c'est dommage parce que la pizza elle est super bonne tu vas perdre du poids ça va t'empêcher de bien grandir ce n'est pas pareil que le punir parce qu'il ne va pas manger et surtout ce qui peut être très aidant pour le parent c'est d'utiliser ce que vous ressentez en tant que parent vous faire confiance à vous et dire à votre enfant écoute une fois que l'orage est passé c'est qu'au moment il est en pleine crise ça ne sert à rien il ne vous écoute pas et ça va faire qu'être de pire en pire des cris des punitions des fois des coups ce qui est vraiment à éviter et tout le monde se disqualifie même pas peur l'enfant il vous dit je ne t'aime pas tu as juste à me respecter c'est moi je t'aime mais toi tu as à me respecter même pas mal parce que si le parent lui répond moi non plus je ne t'aime pas vous voyez on ne s'en sort pas c'est à dire que moi je me mets au niveau de l'enfant à dire la même chose que lui donc ce qui peut être très utile c'est que le parent quand je te dis je ne veux pas manger ce soir moi je me dis que peut-être tu n'as pas faim peut-être ce que j'ai préparé ce n'est pas bon peut-être que tu ne me fais pas confiance faire un tas de propositions comme ça autrement dit montrer à l'enfant qu'on essaye de comprendre et qu'il n'est pas seul c'est ça qui est fondamental parce que si on fait la punition et je ne suis pas anti-punition mais elle n'aura pas de sens si on ne l'explique pas moi maman je considère que tu dois dîner ne pas dîner c'est mettre en danger ta santé donc si tu ne dînes pas si tu ne veux pas dîner tu vas mettre en danger ta santé et bien tu ne vas pas dîner ce soir demain tu dîneras mais demain ce que je te demande c'est que tu prépares à dîner tu vas préparer à manger donc faire en sorte que l'enfant qui était acteur négatif devient acteur positif de quelque chose c'est pour ça que tout dépend du type d'opposition mais un enfant qui s'oppose surtout systématiquement c'est un enfant hyper anxieux et c'est surtout un enfant qui a perdu confiance en nous donc il faut qu'il retrouve confiance en nous et ce n'est pas en le punissant en criant en hurlant malheureusement si c'est efficace je vous dirais faites-le enfin faites-le avec précaution c'est malheureusement pas comme ça d'ailleurs quand on se fâche et qu'on s'énerve après son enfant il y a des parents qui mettent des fessées à leur enfant très souvent c'est quand ils ont été au bout du bout du bout c'est insupportable les parents qui vont intervenir de fratrie qui se disputent qui se tapent dessus qui se prennent deux fessées avec un parent qui hurle et qui dit à leur enfant ne criez pas et qui tape leur enfant et ne vous tapez pas il fait exactement la même chose donc évitez d'être en miroir de son enfant en dissonance quand ton enfant hurle le cri il peut aller très calmement tu as le droit de ne pas avoir faim de ne pas avoir envie de manger ce soir à ce moment-là tu vas te coucher parce que leur tour parle on passe ensemble non il n'y a pas de téléphone à la maison c'est moi qui pose les règles mais les règles il faut les avoir posées et donc ça peut être aussi l'occasion et là vous allez avoir le temps avec le confinement de refaire ou de faire les règles de famille et que chacun participe à ses règles de famille de répartir les tâches ménagères parce que je vais faire ma féministe de service mais ce n'est pas qu'à la maman de faire à manger le ménage tout le monde participe à la hauteur de son âge il y a un petit 3-4 ans il y a des choses qu'il peut faire il y a des choses qu'il ne fera pas il va peut-être débarrasser son assiette avec moins de rapidité qu'un adulte mais il va quand même le faire il y a des choses qu'on peut faire rendre acteur chacun donc le faire plus vous allez être sur un autre registre que l'enfant s'il est agressif et que vous montrez que ça vous touche que ça vous blesse que ça vous anéantit donc il a réussi à vous atteindre ça lui donne une force d'avoir réussi à vous mettre à plat c'est comme les élèves qui parviennent à faire pleurer un prof il y en a qui sont forts qui arrivent à déstabiliser un prof complètement ça leur donne une force incroyable d'avoir mis à plat un adulte ou un élève qui est insupportable conseil de discipline on sait que c'est pas du tout aidant pour l'élève de dire bon bah de toute façon on peut plus rien pour toi genre il a réussi à mettre à plat tout un établissement scolaire alors que si on lui dit écoute par rapport à notre mode éducatif à notre mode de fonctionnement ce que nous t'apportons c'est pas quelque chose qui semble te correspond donc c'est pour ça autre envoi parce qu'en plus t'as transgressé les règles mais si on n'a pas fixé les règles c'est compliqué alors le confinement peut contraindre un enfant dans l'opposition il peut nous pousser à ça aussi à un moment donné en disant bon comme t'es fâché avec tout tu veux rien on va essayer dans la vie il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire qu'on ne veut pas faire on a le droit il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire mais qui peuvent nous mettre en danger refuser de manger ça va nous mettre en danger sortir dans la rue alors que c'est interdit on n'a pas le droit donc il y a des interdits c'est aussi ça qui est structurant donc on peut faire un grand sens unique qui est interdit et faire la liste des choses ou les dessiner selon les âges ou découper dans les catalogues selon les âges et les coller je vous laisse libre à votre créativité par rapport à ça et l'enfant devient acteur aussi des règles mais le parent est le garant c'est le chef d'orchestre il dit c'est moi le chef de famille il y a des choses c'est pas négociable il y a des choses négociables il y a des choses pas négociables par contre une chose importante en tant que parent c'est encore une fois c'est au pays des bisounours parce qu'être parent c'est une très belle aventure mais c'est quand même l'aventure c'est pas toujours simple on nous dit pas forcément avant qu'on soit parent mais des parents lisses tout va très bien tout est nickel ça n'existe pas un bon parent c'est un parent avec des hop et des flop la vie n'est pas l'on fleuve tranquille dans la parentalité faut pas y aller vivre c'est pas vrai et vous êtes plutôt un bon parent s'il y a des moments de heure de tension faut pas en avoir peur si vous montrez à votre enfant que vous en avez peur vous avez peur de lui vous êtes déstabilisé ça va l'angroisser encore plus il va être encore plus épouvantable donc arriver à créer ensemble à co-construire ensemble tout en disant voilà moi il y a un cap il y a des choses je fixe des règles par rapport aux heures de télé aux heures d'écran aux heures passées derrière l'ordinateur alors c'est un peu paradoxal parce qu'avec la scolarité via les écrans il y a les écrans alors qu'on leur dit que les écrans il faut éviter donc c'est pas forcément évident d'être dans un discours cohérent mais il faut leur expliquer les choses et si un enfant est très anxieux qu'il est dans l'opposition sur tout il faut arriver à lui dire écoute quand on vit ensemble si on dit non 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 monsieur non à tout on va pas y arriver donc qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire oui on peut dire non à certaines choses on peut dire oui à d'autres donc essayer de le transformer de façon ludique en humour pas l'ironique et méchant mais en humour oh bah dis donc aujourd'hui c'est monsieur non c'est monsieur hérisson c'est vraiment apprendre avec des pincettes les enfants ils ont le droit comme les adultes d'avoir leur humeur mauvaise humeur etc donc pas mettre trop pression essayez là encore d'utiliser ce que vous ressentez j'ai l'impression je me dis que ou je pense que ça serait important ou je te trouve comme si je te trouve comme ça peut-être que s'il s'oppose à tous c'est qu'il vous fait plus confiance en tant qu'adulte ça veut probablement dire qu'il a rien compris au confinement donc vous pouvez très bien reprendre avec lui et lui dire je me dis peut-être que je me trompe que peut-être tu t'opposes tu dis non à tout bah c'est aussi non au confinement et on va reprendre qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble la H24 depuis le je sais pas quoi demain mars ou février vous êtes confinés depuis quand vous ? depuis le 16 mars depuis le 16 mars alors un participant disait que le 22 juin ça fera 100 jours que les enfants sont confinés chez nous ah c'est ça on fait les bars et puis comme en prison on règle c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu ça mais c'est voilà ça c'est l'aspect négatif aussi on voit ce qu'il y a de positif parce qu'il y a eu aussi des choses très positives dans le confinement et c'est aussi ça qui participera leur permet d'en dégager des choses positives et de pas arriver en septembre à l'école toute crise dehors et syndrome hérisson plus 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 donc arriver avec eux en effet sur ces 100 jours s'ils vous disent non à tout dans l'opposition totale alors si c'est en plus depuis le confinement c'est pour ça qu'il est important de voir est-ce que c'est à un certain moment du confinement que le matin que le soir certains jours quitte à faire vous pouvez fabriquer avec eux vous avez du temps vous pouvez fabriquer avec eux une comment dire une on appelle ça l'horloge des émotions vous pouvez être un grand cercle avec je suis un peu MacGyver mais vous avez un grand cercle de coloriage les émotions les couleurs et avec la flèche ils vous montrent les couleurs des émotions aujourd'hui comment ils sont ça leur permet d'apprendre à mettre des mots hyper importants est-ce que l'émotion peut être affectée affectée j'arrive à l'expliquer j'arrive à dire pourquoi je suis en colère j'arrive à dire pourquoi j'ai peur quand je suis contaminée j'arrive plus du tout à dire je perds la capacité ce qu'on appelle élaborative à décrire ce que je ressens donc c'est important d'être affectée mais pas contaminée et s'il dit non à tout c'est qu'il est complètement submergé et si c'est depuis confinement ça serait probablement important avec cet enfant en fonction de son âge de reprendre c'est quoi le virus en prenant les schémas qui existent sur le site du ministère dessiner le brûler le déchiqueter c'est quoi le confinement ça veut dire quoi il y a de quoi de positif il y a de quoi négatif et puis pouvoir dans la vie familiale il y a des choses c'est comme à l'école le règlement de vie de classe d'une classe à l'autre ça change parce que quand vous êtes en activité en dessin c'est pas pareil que si vous êtes en activité sport ou en activité math chaque prof a son propre mode de fonctionnement il y a la règle de vie de l'établissement scolaire qui évolue selon les âges aussi à la maison c'est pareil et là en période de confinement les règles forcément elles ont un peu modifié l'heure de lever l'heure de coucher forcément c'est un peu modifié même si on a dit aux parents essayez de garder un rythme il n'y a qu'à Faucon c'est pas évident on fait ce qu'on peut surtout quand on a plein d'enfants et des conditions de confinement un peu compliquées parce que là aussi on est extrêmement inégaux face aux conditions de confinement ça soit est-ce qu'on est deux adultes un adulte est-ce qu'on a un enfant des enfants un petit plein petit que des ados un studio une grande maison c'est des choses extrêmement différentes et qui sont aussi à prendre en ligne de compte donc c'est un enfant qui dit non à tout c'est un enfant hyper anxieux qui ne nous fait plus confiance donc il faut retrouver la confiance quitte à faire des jeux avec lui de restaurer les liens de confiance avec lui pour lui montrer qu'on n'a pas peur de son nom on n'a pas peur de son nom et le nom c'est aussi une façon de dire qu'il a extrêmement peur donc nous on n'a pas peur on essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que là depuis qu'on est confiné moi j'essaie de me demander pourquoi tu dis non à tout alors s'il a un doudou s'il est petit peut-être que le doudou il sait ou s'il a un copain peut-être que le copain il pourrait dire on utilise un petit peu cette médiation là on a encore un tas de questions je vais essayer de vous en lire quelques-unes que j'ai sélectionné donc quand l'enfant est unique et que les parents télétravaillent est-ce que l'enfant risque de mal vivre sa solitude surtout s'il est de nature sociable merci alors là encore si les parents pouvaient donner l'âge des enfants ça me permettrait de leur répondre au plus juste alors malheureusement je n'ai pas l'âge voilà mais donc je vais répondre globalement comme ça ça servira à tout le monde mais c'est la difficulté que pour l'enfant il faut lui expliquer les choses et beaucoup de parents se retrouvent en télétravail avec leur enfant en scolarité télévisio machin sans explication forcément alors des fois ils ont un bureau mais des fois ils ont un studio donc ils télétravaillent ensemble avec le gamin à côté c'est assez cauchemardesse dans l'organisation donc déjà on met l'aide d'or à ses parents parce qu'il faut quand même dire que c'est extrêmement compliqué arriver entre parents peut-être dire à l'employeur déjà qu'il y a un enfant qui a classe c'est pour ça que je demandais l'âge parce que s'il est en maternelle c'est pas pareil parce qu'il est très exigeant que s'il est au collège où il n'a peut-être pas forcément envie d'avoir les parents sur le dos donc il y a aussi ça mais au moins dire expliquer à l'enfant que nous on est à la maison mais on n'est pas au repos on doit travailler comme lui doit travailler et si on est deux là c'est presque une chance qu'un parent solo avec un enfant fratrini en télétravail on essaie de s'organiser dans le temps peut-être la matinée l'après-midi ou de séquencer pour être disponible pour son enfant pas forcément pour le scolaire mais aussi pour des activités de jeux de s'occuper de lui surtout s'il est en phoenix ce qui serait assez dramatique c'est qu'il est passé 100 jours derrière la télé les écrans les séries à ne pas travailler et à être complètement coupé du monde dans sa bulle virtuelle d'internet etc donc ça ça serait vraiment évité donc si on est deux et qu'on télétravail on sait très bien que les travails je pense qu'au Maroc ça doit être comme en France ces employeurs ont bien compris que c'était pas simple essayez de s'octroyer quand même des temps pour vous sinon vous allez finir essoré hors travail et hors vie on va dire de parents et puis avoir des temps peut-être une heure une heure vous faites du sport avec votre enfant si vous êtes à la maison une heure de pulse de bricolage en fonction de de vos ressources personnelles et de votre créativité personnelle être dans votre parent une heure à lire une histoire pourquoi pas une heure à regarder un film avec lui mais qui n'est pas que du temps scolaire on se répartit entre parents les choses mais un petit peu à l'avance quitte à le faire dans l'emploi du temps parce que ça permet de se caler par rapport à nos objectifs de télétravail et les objectifs de l'employeur et puis par rapport à l'enfant ça sera forcément plus difficile parce qu'on l'a vu dans les études quand on est un enfant unique que quand on a les frères et sœurs mais je mets quand même un bémol parce que là ce qu'on voit aussi en confinement les frères et sœurs qui ont passé 100 jours âge 24 et qui n'ont pas l'école pour servir de soupape certaines fois ils s'adoraient ils finissent par c'est que c'est créé les qualités deviennent des défauts les guidelines pour gérer les complets entre frapperie en conflit c'est ça c'est pour ça que quand on a un enfant unique on se dit ça serait bien si il y a des frères et sœurs quand il y en a des frères et sœurs on se dit aïe 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 pourquoi elle n'est pas plus unique on n'est jamais content mais c'est juste pour dire que les fratries ce n'est pas forcément plus simple à gérer alors c'est aussi quelquefois plus compliqué parce qu'on voit bien qu'on est en télétravail il y en a un enfant on n'a pas forcément beaucoup de temps pour lui alors on se dit s'il avait des frères et sœurs il pourrait jouer à aller avec lui mais s'il a des frères et sœurs il y aura peut-être les conflits à gérer ce n'est pas forcément plus simple parce que quand on a des enfants ce qui serait important alors là vous imaginez que c'est compliqué mais dans l'idéal c'est d'essayer de consacrer à chacun un petit peu de temps pas forcément tout le temps les deux ou les trois en même temps alors des fois on est un peu contraint mais dans l'idéal ça serait ça en pratique ce n'est pas forcément évident mais ça serait quand même bien au bout du confinement parce que ça permet des fois de restaurer du lien un papa qui ne voit jamais ses enfants il peut avoir le parce qu'il travaille trop enfin il travaille trop avec les transports ça peut lui permettre de découvrir que son petit il a besoin de lui pour des choses son grand pour d'autres choses et on peut avoir du temps un peu privilégié ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour avec chacun de ses enfants donc c'est juste pour dire qu'un enfant unique oui le fait de ne pas avoir ses pairs on peut organiser des vidéos avec les cousins avec vous l'avez dit avec les camarades de classe qui aient des échanges comme ça alors des fois moi j'ai vu en France de balcon à balcon ils avaient fait une espèce de tyrolienne ils s'envoyaient des messages enfin ils font preuve de créativité ça c'est incroyable votre enfant il peut aussi avoir un petit livre de bord où il écrit les choses selon son âge mais avoir des fratrilles c'est pas forcément plus simple alors comment expliquer à l'enfant qu'il pourra interagir avec le monde extérieur même s'il sait que le virus est encore présent alors c'est là que ça va devenir complexe c'est une très bonne question et autant vous dire que même les politiques n'ont pas la réponse donc je vais être d'une prudence absolue en tant que parent je vais reprendre un petit peu ce que je vous disais notre rôle c'est d'essayer de les protéger psychologiquement leur donnant les ressources pour faire face aux événements difficiles les sécuriser matériellement donc s'il y a besoin d'amas s'il y a besoin de leur apprendre alors ça paraît évident on a découvert qu'il y a des parents qui passaient des journées entières sans faire laver les mains leur enfant donc il y a des gestes d'hygiène de base leur apprendre des choses au niveau un peu éducatif comme ça sanitaire leur permettre d'avoir confiance en eux ça leur permettra aussi de savoir oui le Covid il est là on ne va pas leur mentir en disant qu'il a disparu parce que s'il voit des morts du Covid ils vous traiteront de menteur donc ça ne sert à rien de leur mentir oui il y a le virus mais il y en a plein d'autres il y a le virus de la tuberculose il y a l'ébola qui traîne il y a d'autres le SRAS qui traîne il y a d'autres virus qui traîne on apprend à vivre avec le risque donc on apprend à être prudent on va prendre un exemple quand vous avez votre enfant qui commence à marcher dans la rue vous lui apprenez les trottoirs vous lui apprenez à faire attention en traversant ça n'empêche que si vous avez un dingue qui roule sur le trottoir vous aurez beau avoir appris votre enfant ça sera dramatique donc le risque zéro n'existe pas et c'est aussi notre rôle de parent il ne s'agit pas d'être sinistrose tu vas mourir on va tous mourir mais de lui répéter en permanence donner les ressources tu ne seras jamais seul le virus existe on va tout faire pour l'éviter on va prendre les précautions qu'on nous donne et qu'on nous dit pour l'éviter on va rappeler le confinement mais quand on sort le virus c'est là il y en a d'autres le virus de la rougeole il existe dans votre pays comme dans le nôtre il est revenu vous avez la gastro les virus ils existent le Covid est particulièrement dangereux mais il y en a d'autres qui sont dangereux comme d'autres maladies peuvent exister et qu'on peut attraper à notre insu sans le faire exprès donc on prend les précautions en tant que parent et lui dire alors vous avez dit ça va les insécuriser mais leur mentir c'est pire il vaut mieux leur dire le risque zéro c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature humaine mais par contre on peut se protéger on peut tout faire pour ne pas l'attraper vous allez au soleil vous mettez de la crème solaire par exemple on peut donner des exemples les enfants ils aiment bien les métaphores il pleut on prend le parapluie ça évite de nous faire mouiller il y a le virus on peut mettre le masque on se lave les mains on évite de trop se coller à la maison c'est compliqué mais avec des gens étrangers entre guillemets les copains les machins on fait attention à la distance sociale on leur apprend on leur explique pourquoi parce que le virus c'est du pot à pot si on ne leur dit pas pourquoi ils ne vont pas comprendre on leur donne du sens aux choses on leur explique ce qui est mis en place c'est pour ça l'importance de l'école d'expliquer si vous mettez en place des choses en septembre aux parents pour que les parents peuvent expliquer aux enfants de bien l'expliquer à chacun et que les parents savent ce que vous mettez en place parce que s'ils ne le savent pas ils peuvent être surpris en récupérant leurs enfants de soir c'est pour ça qu'un temps commun sera important aux parents professionnels pour expliquer par rapport aux enfants et puis leur apprendre que et c'est ça qu'ils ont besoin de savoir nos enfants ils ne seront jamais seuls si tu es malade on fera tout pour te soigner tu ne seras jamais seul au monde si maman est malade si papa est malade on fera tout pour soigner mais si maman meurt parce qu'ils ont peut-être des copains il y a eu peu de décès chez vous mais nous on en a eu quand même beaucoup dont les parents sont décédés la mort elle fait partie de la vie normalement on meurt quand on a fini de vivre c'est souvent ce qu'ils nous disent donc au grand âge quand la mort elle douche quelqu'un de jeune c'est profondément injuste tu as raison mais on pense très fort à lui et puis il y a maman et si un jour il y a d'autres personnes il ne sera jamais seul au monde c'est vraiment ça qui est important ce qu'il faudrait éviter c'est de lui mentir parce qu'il va bien parce que ça serait je vais vous prendre un exemple quand il y a eu des attentats en France de Charlie Hebdo en janvier 2015 dans le 10ème vous avez eu des parents qui ont dit ils pensent rien faire à leurs enfants plus jamais ça il n'y aura plus jamais des terroristes ils ont été tués il n'y en aura plus d'autres et bien en novembre 10ème arrondissement nouveaux attentats la première des réactions des enfants moi je suis intervenue beaucoup dans les écoles ça a été de dire à leurs parents vous êtes des menteurs vous nous avez menti les parents ils étaient déboussolés parce que c'est logique quand un parent veut rassurer son enfant on a envie que de leur dire c'est fini ceux-là ils sont morts c'est sûr j'espère que plus jamais il y aura d'attentats on fera tout pour les éviter mais ces gens-là il y avait un enfant qui m'avait dit l'hétéro triste il sème la tristesse la mort il avait assez raison il avait 5 ans il avait perdu son papa au Bataclan mais leur dire on espère qu'on sera pas malade on espère que le virus y va passer mais à l'heure d'aujourd'hui aucun spécialiste aucun dans le monde ne peut assurer à 100% ce qui va en être du Covid vous avez des théories que la chaleur va l'éviter que le froid en novembre on va avoir une reprise là à Pékin c'est pas l'hiver c'est un repris donc il y a personne ne sait donc comment on sait pas on aura le droit de le dire à l'enfant c'est un virus qui est inconnu donc on sait pas tellement mais par contre on cherche et ce qu'on sait un petit peu c'est comment se protéger donc leur apprendre ça c'est ça qui va les aider à oser sortir parce que quand vous allez être déconfinés ça c'est sûr que vous allez l'être mais nous en France on a eu lors du déconfinement des réactions assez violentes vécues par les enfants c'est par rapport aux personnes âgées en France on nous a dit c'est juste un médicalement que les enfants étaient porteurs du virus mais porteurs du virus pour un médecin c'est pas compris pareil que pour l'enfant l'enfant il pense que le grand-parent est malade à cause de lui d'ailleurs sur les plateaux télé en France on a eu même des médecins qui ont dit les enfants sont dangereux pour les personnes âgées alors vous imaginez un grand-parent l'enfant pour lui c'est la vie donc la vie est signe de mort donc quand il y a eu la levée du confinement vous avez des grands-parents qui n'ont pas osé prendre dans leurs bras leurs petits-enfants et des petits-enfants qui ont eu peur d'être un danger pour leurs grands-parents et ça c'est extrêmement traumatogène parce qu'au niveau intergénérationnel ils ont besoin des adultes donc si on leur dit qu'ils sont un danger si on s'est lavé les mains qu'on a gardé durant tout le temps les espaces de sécurité etc. on peut à un moment donné se faire un câlin on se relève les mains etc. il ne faut pas qu'on se touche peau à peau donc on peut se faire un câlin sans toucher peau à peau c'est tout à fait possible enfin sans toucher le visage c'est possible le petit enfant il peut poser sa tête sur l'épaule du grand-parent et grand-parent poser sa tête sur l'épaule du petit enfant il n'y a aucun risque ce qu'il faut éviter c'est le peau à peau donc vous voyez il y a des choses qui sont importantes à dire à l'enfant pour lui expliquer donner du sens ce qui lui permettra d'avoir plus confiance parce que là nous ce qu'on crée en France c'est les troubles anxieux scolaires la phobie scolaire en septembre parce qu'ils auront peur ils auront peur pas tellement à cause d'eux mais à cause de nous parce qu'on n'a pas su les rassurer en tout cas leur expliquer clairement les choses donc le risque zéro n'existe pas s'il arrive quoi que ce soit on fera tout pour soigner pour guérir et d'ici là on prend les précautions je vais prendre un exemple un peu rude mais le sida il n'a pas disparu il n'y a pas de vaccin ça fait 20 ans qu'on cherche il n'y en a toujours pas mais on sait qu'il y a des choses à éviter par contre les traitements qui sont très très lourds sont efficaces le Covid ça risque d'être ça il n'y aura peut-être jamais de vaccin il ne faut pas leur mentir en disant on va trouver un vaccin on ne sait pas on cherche je vais vous faire part d'une dernière question d'accord comment faire pour que les enfants ne pensent pas que le monde extérieur est dangereux les enfants de 2 et 5 ans le vivent plutôt bien le confinement il y a une vraie rupture avec le monde extérieur ça suit un peu ce que vous disiez à l'instant mais je pense c'est important de rappeler pour les parents d'être très attentifs à ce qu'on appelle le faux self le faux self c'est l'hyper adaptation les tout-petits sont très très forts pour nous leurrer pour nous mentir et en thérapie moi ça m'arrive assez souvent de prendre en charge des tout-petits endeuillés des 18 mois à 2 ans des tout-petits de maternelle ou de crèche même qui ont le langage et qui sont capables de dire qu'ils ne pleurent pas ils font comme si tout va bien parce qu'ils voient les parents stressés donc on se dit hop 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 ils n'ont rien compris un peu comme la souffrance physique vous savez la souffrance physique très longtemps jusqu'à 5 ans on l'a considéré comme le cerveau de l'enfant il n'était pas constitué comme l'adulte encore il avait pas mal et dans les années 75 ça paraît horrible vous aviez des opérations à coeur ouvert de nourrisson sans anesthésie c'est quand même assez glauque parce qu'on s'imaginait que les enfants ne souffraient pas physiquement et la souffrance psychique c'est pareil comme les tout-petits ils ne réagissent pas comme nous on se dit ils n'ont rien compris ils le vivent bien donc soyez attentifs il y a une différence entre être adapté et souffrir psychiquement parce que si votre petit se remet à faire pipi au lit il se remet à avoir peur il se remet à être hyper anxieux à régresser à reprendre sa tiétine à reboire au biberon plein de signes de régression c'est que c'est pas tout à fait anodin donc il faut être vraiment attentif aux enfants aux tout-petits et leur donner confiance c'est ce que je disais tout à l'heure c'est fondamental il y a des choses qui sont compliquées qui nous appartiennent pas mais je pense que leur dire la planète brûle ce que notre président français nous a dit c'est pas très aidant pour les enfants leur dire que la planète est en danger mais que eux pas que mais eux c'est l'avenir s'ils changent de comportement s'ils sont plus attentifs ils pourront limiter les choses liées à nous et la génération d'avant c'est pas du tout pareil que de leur dire c'est la sinistrose on leur dit faites des études vous allez avoir un doctorat vous finirez caissière c'est quand même pas très très positif ça la génération des grands-parents la vie elle sera mieux ma génération la vie ça sera pareil la génération actuelle on leur dit la vie elle va être pire c'est quand même pas très très positif donc on a quand même à la maison et à l'école le besoin de leur dire qu'il y a quand même des choses positives bien sûr qu'il y a des choses négatives on peut pas empêcher les conflits partout on peut pas empêcher totalement le réchauffement climatique mais peut-être qu'à notre niveau il y a des petites choses qu'on peut faire le tri sélectif sans devenir des infos signados de l'écologie mais on peut faire des petites choses le confinement ça a créé de l'angoisse mais ça a créé aussi des choses positives donc on essaie toujours de montrer le négatif et de voir avec les enfants ce qu'il y a de positif et dans le monde il y a des choses négatives on va apprendre le pire du pire il y a la mort il faut quand même le dire mais et c'est pas ne pas en parler les enfants ils y pensent comme nous il faut pas non plus les prendre pour des mollusques décérébrés à partir de 7-9 ans ils y pensent encore des fois plus fort que nous d'autant plus qu'on leur en parle pas mais quand on est mort on n'est pas oublié alors n'allez pas hurler mais on peut faire une visite de cimetière c'est absolument pas glauque pour les enfants parce qu'ils voient qu'on n'oublie pas et quand quelqu'un est mort ils voient qu'on n'oublie pas un mort il y a un camarade d'école qui est mort on laisse son nom sur la porte au niveau du porte-manteau les dessins qu'il a fait parce que si on enlève tout on lui signifie quand on est mort on a disparu ça c'est pire donc aider l'enfant c'est lui permettre de comprendre qu'il y a une continuité et de permettre de comprendre depuis l'histoire de l'homme il y a eu des périodes il y a eu des époques on a appris le silex le feu enfin un petit peu d'histoire chaque époque a appris des choses et nous on apprend des choses et vous vous apprendrez des choses à vos enfants et quand on ne sera plus là on sera dans votre coeur pour toujours ça c'est pas les angoisser du tout ça leur permet de savoir qu'on n'oublie pas et c'est là-dessus qu'être parent c'est pas toujours simple mais on y arrive mais en tout cas on y arrive d'autant plus sans leur mentir parce que si on leur ment en disant il n'y a plus le Covid on ne va pas mourir il n'y a rien et que ça arrive vous n'êtes que des menteurs et ça c'est terrible pour un enfant par contre on a droit en tant que parent je pense à des situations d'essai j'en profite parce que c'est souvent des sujets qui sont peu abordés vous avez un décès tabou de chez tabou c'est le suicide parce que sauf en Asie où il est plutôt préconisé en tout cas valorisé en Afrique noire en Afrique du Nord en Amérique du Sud en Amérique et en Europe il est absolument tabou donc du coup quelqu'un de suicide on n'en parle pas on dit il était malade donc du coup le prochain qui a un rhume il va mourir il vaut mieux dire il était schizophrène une maladie qui s'appelait la schizophrénie qui fait qui ? c'est donné à mort on donne un nom il s'est donné la mort ça s'appelle un suicide on nomme les choses parce que l'enfant il va aller sur internet il aura des infos et si on lui dit non non il est mort on a le droit de dire à un enfant ta question est importante ça sera le dernier point mais un enfant qui pose une question et souvent il nous pose la question au moment le moins disponible possible on ne veut vraiment pas répondre on n'est pas disponible on se dit mais pourquoi ça me tombe dessus ? on va lui dire ta question elle est importante ça vous donne deux secondes pour réfléchir et ça lui permet de savoir qu'il est important si ma question est importante ça veut dire que je suis important donc vous avez déjà gagné deux secondes de réflexion et un petit point dans l'estime que l'enfant a de vous et lui dire après je vais essayer de te répondre mais j'ai besoin de savoir toi ce que tu penses parce qu'il n'y a jamais de question gratuite il y a toujours derrière une théorie donc comment on fait les bébés si d'emblée vous donnez votre théorie si ça se trouve vous êtes à des années-lumière de ce qu'il a imaginé lui il va vous donner la sienne et après vous je vous laisse à votre solitude éducative pour savoir celle que vous donnez mais vous savez ce qu'il pense mais vous avez le droit de dire les adultes ils ne savent pas tout pour le confinement on ne sait pas pour ta réponse est-ce que le Covid va réussir à le vaincre c'est une super question elle est hyper importante et vraiment c'est une question importante par contre sur cette question-là moi en tant que parent je n'ai pas la réponse ce que je peux te dire c'est ce que disent les médecins on n'hésite pas à faire du tiers les médecins disent qu'ils cherchent les médecins disent qu'ils ne savent pas et qu'ils savent on saura et moi je te dirais le chef de l'État il a dit qu'on était confinés c'est pas moi papa qui a dit qu'on était confinés ni maman ni chef d'école c'est le chef de l'État qui l'a dit ça c'est important de toujours faire du tiers donc toujours se positionner comme ça en tant que parent on est un vecteur fondamental pour l'enfant l'école est un lieu de vie fondamental pour l'enfant septembre ça va être une rentrée importante pour tout le monde c'est l'entrée de tous les possibles peut-être réinventer l'école réinventer une façon d'être avec les parents avec les enfants probablement ne pas avoir les exigences qu'on aurait je sais bien qu'il y a un satellite programme mais là il va falloir avoir un peu de souplesse parce que tout le monde va être épuisé fatigué et vous avez raison de le dire les 100 jours c'est pas des jours de vacances c'est des jours particulièrement forts psychiquement épuisants donc se laisser du temps au temps ça sera vraiment important pour chacun je vous remercie madame Romano pour votre intervention de qualité pour ma part ça m'a beaucoup éclairé je pense que ça a dû également éclairer tous les participants de ce webinaire donc voilà merci pour tout merci pour tout